Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit riz de konjac cantonné. Voilà, donc j'ai mis, je vais faire une petite variante, je vais y mettre un peu de champignons noirs, donc je les fais réhydrater dans de l'eau froide. Il nous faut deux oeufs, deux petits paquets de riz de konjac. Je vais l'égoutter, bien le rincer, le faire tremper pendant un petit moment, dix minutes, pour enlever toute l'odeur. Vous pouvez bien sûr évidemment le faire avec autre chose, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez y mettre de la saucisse chinoise, du poisson, cette base de riz vous pouvez la faire avec tout. Vous avez une de mes recettes de riz au lait de konjac, sur ma chaîne vous la trouverez. Alors le riz je vais le faire cuire comme j'ai fait pour les nouilles la dernière fois la recette que j'ai faite. Moi j'aime bien que ça soit bien 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 cuit, mais vous pouvez le faire cuire ou cinq minutes ou dix minutes à la casserole. Moi j'aime pas trop qu'il soit, comment dire, élastique. Donc c'est pour ça que je vais le faire cuire au couquet haut, dix, quinze minutes, ça équivaut à peu près à vingt minutes à la casserole, même un peu plus, trente minutes. Mais moi je n'aime pas ce côté vraiment très très élastique. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça, je trouve quand même que c'est à l'auto cuiseur. Je suis dans le champ, on dirait que oui. Je vais bien bien le rincer avec de l'eau filtrée. Vous avez dû déjà en voir dans mes recettes. Je vais couper après un petit peu de jambon blanc. Je vais faire une omelette que je vais ciseler. Et après vous y mettez ce que vous voulez dedans. Là il y aura bien assez de protéines, même un peu plus que ce que je mange d'habitude. Il y aura deux oeufs et deux tranches de jambon blanc. Donc ça, ça me fera à peu près cette valeur de deux poches de repas. Vous pouvez évidemment manger des légumes à côté, de la salade, des champignons, des légumes pourquoi pas, vous pouvez y ajouter des légumes sautés, ce qui vous fait plaisir. Je vous montre ce que c'est le riz de conjac. Voilà, je l'achète en poche chez Action. J'ai oublié de vous montrer les poches, je vais aller vous les chercher. Voilà, c'est pas tout à fait un euro, je crois, la poche. Et il y a 7 calories pour une poche. Voilà. Bien que l'on ne compte pas quand même trop les calories en alimentation cétogène. Vous voyez, je vais le faire tremper un petit moment. 5-10 minutes, le temps que... Bon, normalement il n'y a pas trop trop d'odeur, mais moi je suis sensible, donc ni de senteur, je préfère. Voilà, les champignons pendant ce temps vont gonfler. Donc on se retrouve du côté cuisson. Voilà les amis, bon, on se retrouve. Là j'ai deux tranches de jambon blanc que je vais émincer. J'ai deux jolis œufs de nos cocottes. Je vais faire des petites lanières. C'est tout simple à faire. Vous savez, c'est des recettes pas compliquées que je donne vite fait pour tous les jours. Bientôt vous aurez une surprise. J'ai peut-être trouvé quelque chose pour faire des nems, des bons nems. Voilà, peut-être que c'est peut-être pas un ingrédient que l'on peut manger tout le temps en cétogène, quoique. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Il me tarde de recevoir mes produits parce qu'au supermarché où je vais asiatique, il n'y en avait pas. Donc je vais commander sur internet et bientôt je vais vous faire de bons nems. J'espère. Je vais allumer le feu. J'ajoute de l'huile d'olive. Vous pouvez y mettre de l'huile de sésame aussi, mais moi je ne l'aime pas trop. Je fais attention. Ça donne énormément de goût quand même. Donc je fais avec l'huile d'olive et puis après vous voyez ce que vous voulez comme huile. Je vais battre mes oeufs. J'adore la cuisine asiatique, je ne sais pas vous si vous aimez. On a discuté l'autre jour avec Nathalie, Nathalie Croche. Et elle aussi, elle en est folle. Quand je lui ai dit que je faisais, j'allais faire des nems, il lui tarde la recette. Je pense que d'autres aussi, vous êtes nombreux à attendre. On pourra faire aussi avec cette base, je crois, des samosas, tout quoi. Toute la base des fritures asiatiques. Ça va être excellent les amis. Excellent. J'avais trouvé des recettes sur YouTube. Je vous donnerai des liens. Je ne vous en dis pas plus. J'arrête de tout dévoiler. Allez, j'y mets un peu de poivre. Je vais commencer à faire un rire de jambon. J'aime bien croustillant. Avec le moelleau du riz, le konjac, c'est excellent. De l'autre côté, je vais faire reprir l'omelette. Je rallume un peu fort le feu. J'en ai. J'en ai. Des sökis. Je vais faire reprir l'omelette. Je l'arrête pas ? Voilà c'est vite fait, c'est tout le monde c'est de faire recuillir le riz, mais si vous le faites recuillir 5 minutes, c'est une recette qui est faite en même pas 10 minutes. Voilà, allez j'éteins le feu. Je coupe un petit morceau la mallette. Voilà. Voilà. Allez moi je vais faire cuire sûrement le riz, je coupe pour faire le demi tour avec la caméra. Alors on va faire égouter le riz, je le regraisse à nouveau. Dans ma cuve du coqueo, j'ai mis de l'eau avec le panier pour récupérer les grains, puis faire attention il y a des grains qui s'échappent quand même au fond. Voilà. Vous voyez, le champignon, le temps que je fasse l'omelette, a bien gonflé. Donc pendant la cuisson, je lui laisse aussi, je vais le ciseler, je l'ajouterai aussi, je vais le faire revenir après avec un petit peu d'huile. Mais vous pouvez le laisser cru aussi si vous voulez, moi je l'aime un petit peu revenir dans l'huile. Voilà, donc là, dans la cuve du coqueo, je règle un peu pour que vous voyez dessus. Voilà, allez, j'y plonge le riz, je ne sale pas et je fais cuire, je vais mettre 10 minutes. On ferme le couvercle, on ajoute un mot de manuel, cuisson sous pression, 10 minutes et c'est parti. Voilà, mais pendant ce temps, je vais me ranger un petit peu tout, je vais tout mettre dans un saladier pour mélanger après le riz chaud. Voilà, on se retrouve, je vais ciseler. J'ai une petite technique pour ciseler le... J'enlève le petit bout dur là et je le cisèle très fin au ciseau. Voilà, le petit bout, la base du pied du champignon est très dur, je ne l'aime pas. Moi, je l'enlève. On va se retrouver dans un moment, le temps que j'ai coupé en petite lanière le champignon. Je le ferai sauter dans le même poids. Là, je vais réserver l'omelette. Vous voyez, c'est ce petit bout qui est très très spongieux, que je n'aime pas trop. Donc mes cocottes se régalent. Allez, on se retrouve. Eh bien, voilà les amis, on se retrouve. Le riz est cuit. Je vous le montre. Pendant qu'il est en train de cuire, regardez ce que j'ai fait. Je me suis fait des fat-bombes. Voilà, c'est vite fait. C'est fait en 5 minutes. Vous avez la recette sur ma chaîne. Voilà, donc je vais faire chauffer la poêle. Je voulais juste vous les montrer. Je vais les enlever en cas que ça crée le moule en silicone à côté du feu. Je fais chauffer sans l'huile. L'huile, je vais la mettre au dernier moment. Voilà, les petits champignons noirs sont revenus dans l'huile. Ça les fait un petit peu croustillants, j'adore. Vous pouvez y mettre aussi, on n'en met pas normalement, mais des oignons. Là, je les ai faits aux champignons. Normalement, le riz cantonné, c'est omelette, saucisse et un peu de jambon normalement. Allez, j'y mets l'huile. J'y verse le riz. Je vais le saler. Là, j'ai pris mon wok, mais vous pouvez très bien le faire dans une sauteuse, une cocotte ou ce que vous avez. Je le saisis un peu, un peu fort. Ça le fait... Ça lui fait un peu plus tard du midi, un peu. Le poivre. Vous pouvez aussi mettre du limon, ce que vous souhaitez les faire. Voilà. J'ajoute l'omelette. Le jambon. Les champignons. Les champignons. Les champignons. Je remets. De l'omelette. Les champignons. Regardez comme c'est joli. vous allez vous régaler les amis. J'ai fait il n'y a pas longtemps aussi sur ma chaîne du riz de conjac aux boulettes. Je croyais que j'avais fait tout à l'heure que le riz volé. Là ça je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On a besoin de manger chaud, le froid est arrivé brutalement. En l'espace de quelques jours on avait 26, là on se retrouve avec 12 degrés. C'est quand même terrible les variations de température. Mais là c'est quand même de saison. Mais brutalement comme ça, il est tombé 40 cm en altitude. Moi j'habite dans les Hauts-Pyrénées. Je vous assure, ça surprend. Ça m'a donné depuis une semaine. Là je suis en crise de fibro au lime, comme je l'appelle. Je déguste. Heureusement que j'ai connu l'alimentation cétogène, autrement je serai au lit en train de pleurer. Regardez comme si c'est beau. Je vais y ajouter peut-être un petit peu, je ne sais pas si j'ai comme sauce ou plus beau. Je n'ai plus de sauce de soja. Moi j'aime bien dans le riz cantonné, je vais mettre un petit peu de sauce d'huître. Mais vous, vous pouvez y mettre un petit peu d'huile. C'est délicieux ça, j'adore la sauce d'huître. Vous pouvez y mettre de la sauce de soja. Faites attention qu'il n'y a pas trop de sucre ajouté. Ça, je vous en ferai bientôt. Je ferai peut-être une fondue chinoise. C'est délicieux la fondue asiatique. Ça va relever un petit peu ce côté fade du riz. Il y a quelques jours, je n'avais pas pu vous faire de vidéo parce que je n'étais pas bien. Là, ça me manquait. Malgré que j'ai mal aux poignets partout, je me suis dit, allez, je fais une petite vidéo. J'allais me préparer ça de toute façon. Que je fasse un film ou pas, il faut quand même le préparer. Je me suis dit, allez, je ne les oublie pas les amis. Il faut que je leur fasse une petite vidéo. Allez, on le serre dans un petit bol. Sympa. J'éteins le feu. Regarde cette merveille. On va se régaler les amis. Allez, je m'en serre un bon bol. Vous le verrez tout à l'heure dans mes assiettes sur le Facebook Keto Économe. Voilà, je vais en manger peut-être un bol et demi. Comme ça, je pourrai en remanger ce soir ou demain midi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma baguette. Je vais prendre une cuillère parce que... Regardez comme c'est bon. Je vais prendre une cuillère parce que ce n'est pas... Je vais le manger avec vous quand même. Voilà. Donc, je prends une cuillère parce que le riz de conjac, c'est une catastrophe. Ça glisse sur les baguettes. Je n'ai pas trop encore le cou. J'avais le cou avec le riz, le vrai, comme on dit toujours, le vrai. Mais là, je ne m'y tente pas trop. Voilà. Allez, je vais goûter avec vous. J'espère que ça ne sera pas trop salé. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire chez nous, c'est chaud. Non, c'est pas trop salé. J'avais peur avec la sauce d'huître, mais non. Hum, ça a bon goût. Eh bien, c'est bien sympa ce petit riz crântonné. J'espère que ça vous aura donné envie de le faire. Je verrai dans vos assiettes prochainement peut-être. Je vous dis à très bientôt, les amis. Régalez-vous avec toute l'alimentation cétogène que vous vous faites. Partagez sur les réseaux sociaux. Likez. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et venez nous retrouver sur Keto Économe Facebook. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Adi Shatz !